Dans cette vidéo, nous allons découvrir la fonction jourSum. La fonction jourSum, c'est une fonction tout simplement qui permet d'extraire, de déterminer le jour de la semaine d'une date. Donc ici, on a des dates et on veut juste tout simplement connaître le jour de la semaine de chaque date. On va faire jourSum, on ouvre une parenthèse et là il y a deux arguments. Alors pour ce premier exemple, on va utiliser qu'un seul argument qui est la date pour laquelle on veut extraire le jour de la semaine. On fait entrer, ici ça nous met 2, le deuxième jour de la semaine, 2, 2, 2, 2, 2, 4, etc. Alors là, on n'a pas utilisé le deuxième argument, pourquoi ? Je vais vous expliquer qu'est-ce que le deuxième argument. On nous dit donc, toujours la date d'embauche, le numéro de série. Effectivement, on a plusieurs référentiels, par exemple en Angleterre et aux Etats-Unis. Le premier jour de la semaine, c'est un dimanche et le dernier jour un samedi. Nous, notre référentiel, le premier jour c'est un lundi et le dernier c'est un dimanche. Donc après, chacun a son référentiel et donc chacun va pouvoir le choisir. Nous, par défaut, en France, le premier jour étant un lundi, on va choisir le deuxième référentiel. Et là, ça va être beaucoup plus parlant parce que le 1, pour nous, on va savoir que le 1er février c'est un lundi. Le 15 mars, c'est un lundi, etc. Donc voilà, après, si vous préférez un référentiel différent, à vous de vous organiser, de choisir le bon référentiel. En tout cas, voilà pour cette vidéo et je vous invite à regarder plus de vidéos sur des fonctions de date et sur autre chose sur notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada